Elodie Deumon Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles d'une nouvelle édition d'Au Cœur de l'Info à mes côtés comme chaque mardi. Elodie Deumon, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Au Cœur de l'Info, pour permettre de comprendre et mettre en perspective l'actualité du moment, nous parlerons encore ce soir de l'octroi des contrats d'achat de masques, de médicaments et d'appareils médicaux par l'État pendant la période Covid. De sérieuses allégations de malversations sont remontées à la surface concernant l'approvisionnement pendant cette période. L'État a une nouvelle fois brandi la section 21 de la Public Procurement Act de 2006 pour l'Emergency Procurement. C'est sous cette provision que ces approvisionnements ont été réalisés. Des procédures urgentes qui n'auraient pas respecté les règles de bonne gouvernance et de transparence. Le ministère de la Santé, dans sa conférence de presse, a insisté sur le fait que le gouvernement accordait les contrats à ceux qui sont venus vers le ministère. La priorité était la protection de la population et non le coût. Peut-on faire fi des règles de bonne gouvernance sous prétexte que le pays est dans une crise ? Une due diligence n'est-il pas important avant d'octroyer un contrat public ? Quand les données publiques sont concernées, ne faut-il pas être plus vigilant ? Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos intervenants, Elodie. Après l'affaire Saint-Louis, c'est donc la polémique autour de l'achat de médicaments et d'équipements médicaux qui vient relancer le débat sur l'octroi de contrats via la procédure d'urgence. Quand il s'agit de sauver des vies, donc la vie des Mauriciens, doit-on appliquer la bonne gouvernance à leur détriment ? C'est interrogé, vous l'avez dit, Jean-Luc, le ministre de la Santé, Kailash Jagadpal. Une déclaration qui n'est pas au goût de tous. La polémique continue donc à enfler. Plusieurs voix se sont élevées pour que l'ICAC initie une enquête, opposition et société civile. Quelle est la position de la Commission anticorruption sur cette affaire ? Une telle demande est-elle justifiée ? Nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Emergency procurement, faut-il suspendre les règles de bonne gouvernance ? Au nom de l'urgence sanitaire, c'est notre thème. Ce soir, nous serons ensemble jusqu'à 18h. Vous pourrez également nous suivre en live sur la page Facebook du Défi Média Groupe 208-4999-208-5999 pour vos questions. Nous parlons en direction du stand-up pour nos premiers intervenants de ce soir. Ravi avec nous, c'est un fournisseur régulier du ministère de la Santé. L'étude est contactée par les autorités pour fournir ban ventilators pendant la période de confinement. Ravi, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous pouvez rejoindre nous pour cette émission-là. Au final, vous souhaitez rester anonyme en raison de la nature de vos business, nous comprenons, et aussi d'éventuels contrats à l'avenir avec la santé. Donc, Ravi, est-ce qu'il vous plaît d'abord, dis-nous, donc, ça l'appelle, qui vous fait une gagne là ? Donc, il nous recevait un appel du ministère. Et qui fait une gagne exactement ? Bon, définitivement, et non seulement, pas seulement moi, mais même avec, comme je me vérifie, avec nous, mon confrère aussi. Et, ministère, si définitivement, tu appelles nous pour demander, premièrement, pour demander à la liste, mais qui banne l'équipement qui nous est dans le stock, ça, c'est une. Et, deuxièmement, j'ai-t-il même précisé au niveau, banne l'équipement au niveau radiologie, ventilateur, tout ça, qui, j'ai-t-il demandé, est-ce qu'il nous est dans le stock ? Mais, normalement, ça, banne l'équipement-là, nous n'est pas gardé dans le stock, ça. Mais, nous t'y informe, le ministère, oui, nous sommes un banne supplier, nous disposer, supply, ça banne l'équipement-là. Et, définitivement, étant donné que nous, nous sommes des suppliers réguliers, normalement, dans, within, deux semaines, trois semaines, nous, tu peux finir, supply, ça banne l'équipement-là, parce que nous, nous devons un banne moque de réunion au niveau, banne standard, au niveau européen. Ben, définitivement, nous, tu peux finir, ça, pas du tout. Qu'est-ce que nous avons des produits sortis ? Ben, nous, bon, nous, nous avons des suppliers, de l'Europe, partout, hein, que ce soit nous, que ce soit nous, nous avons des confrères, nous avons des combustères, nous tous, nous avons des marques de réunion. Alors, Ravi, dans l'explication, la conférence de presse du ministre de la Santé, samedi, le ministre fait, comprend qu'il finit contacté, banne supplier régulier, et je veux dire, je ne suis pas capable, donc, de fournir ce banne équipement-là dans cette période donnée. Donc, ou, on peut dire qu'il y a des suppliers qui sont capables de nous, mais est-ce qu'il y a une grande occasion pour dire au ministère qu'ils ne sont capables de supply, ventilateurs ? Définitivement, vous connaissez, quand on rentre dans le COVID, nous n'appelons pas dans la période de COVID, au fait, c'est nous, nous n'avons un ministère pour informer au ministère que we are here, on ne fait non seulement le business, mais we are here to help. On a tous les équipements, tout ça, là, nous, un supplier, et on a dit, ben, c'est juste que je t'informe, nous, et définitivement, parce que nous comprends que c'est un, on connaît, c'est un agent qui n'est arrivé que, ok, personne n'est pas, personne n'est pas préparé pour ça, mais il n'est pas capable de servir ça pour nous faire de l'argent. Mais qui finit arrivé après, donc, où il dit qu'il est capable de supply, banne, équipement, après ça, par finit de suite ? Le ministère, il a insisté qu'il nous devienne aller dans le stock. Ben, nous, il a dit, non, il nous devienne aller dans le stock, parce que ce n'est pas l'équipement qui les vendait tout le jour, ça. Le ministre, je ne regarde pas, il fait mettre en avant le délai, donc, il dit qu'il y a une prudisseur qui approche le ministère, il dit qu'il ne va pas pouvoir remettre au ministère, ça, il y a un équipement-là dans le délai voulu, ou tu ne pourras pas faire ça dans les plus brefs délais, ou ? Donc, comme il est temps, on va nous faire, tu pourras entrer. Nous, nous prenons l'exemple, nous prenons l'exemple d'un point tendre normal, il faut le supplier of equipment, normalement, le ministère, il demande nos livraux, il nous fera trois mois, il nous fera quatre mois, ça, c'est… En temps normal. En temps normal. Disons, là, dans un cas comme ça, nous, 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 même, il dit au ministère, OK, nous, 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 même, ce supplier qui est within, allons dire, trois semaines, allons dire, à l'arrivée, quatre semaines, nous, tu pourras finir, nous, tu pourras finir, mais là, nous, 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 à présent, là, jusqu'à l'heure pour gagner. Alors justement, Park & Blister, Finapé, ou compétiteur, allons dire, ça a l'octroi de Ventilators là, donc ce Ventilators n'est pas encore rentré, le ministère a dit, peut produire, donc c'est à peu près de dire qu'il pourrait rentrer dans quelques semaines, donc le parc te reconnaît exactement, mais où vous pensez qu'il, depuis ce moment, que tu finis le téléphone ou là, est-ce qu'à Audi ou l'équipement, tu peux finir rentrer? Définitivement. Maintenant, bon, peut-être, moi, pour dire, peut-être, pour aussi, les affaires de nouveau, nous avons des différents scénarios, nous avons des différents scénarios, donc, normalement, nous ne rentrons en confinement vers le 19 mars. C'est 19 mois. La fameuse, une tendance sortie. Une tendance sortie pour procurer à peu près 70 items, y compris là-dedans, une ventilateuse, une urbaine PPE, une mobile X-ray, tout ça n'a une sortie là-dedans. Et là-dedans, quand le tender line se retire, il donne seulement deux jours. Closing date after two days. Deux ou trois jours. Ça veut dire qu'on ne vient pas de préparer sur une tendance sortie. On doit normalement nous bien contacter nos suppliers. On doit travailler sur les tenders. On n'avait eu que deux jours pour faire ça. Et juste pour vous donner l'information, up to now, there has been nothing from the ministry. C'est-à-dire que, no news, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé avec le tender. Où l'évaluation a terminé, pas terminé, on ne sait rien. OK. Et là-dedans, y compris, il y a ventilateuse. Mais maintenant, comment se fait-il que, par exemple, du seul, n'y ait un contrat ? Oui. Donc, c'est la question que vous pouvez poser là. Mais ici, il nous fait une pause. La même question. Donc, il n'y a pas une réponse qui est convaincante jusqu'à l'heure. Donc, le ministère a dit, en tout cas, qu'il ne téléphone les autorités pour dire qu'il est capable de soumettre une offre, qu'il est capable de, justement, approvisionner les autorités avec cet équipement-là. Mais le résultat, c'est que les équipements-là ne sont toujours pas arrivés. Donc, mais... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une conjoncture. Mais ici, étant donné un local supplier, il y a un petit infos ministère qui n'est capable de fermer. Et là, le hic là-dedans, c'est... Maintenant, nous prenons l'exemple de Park & Blisters. Nous prenons dans le cas particulier du Ventilators. Comment le ministère ne connaît que Park & Blisters ne sont capables fournis ? Parce que Park & Blisters, qui ne contacte le ministère, comment Park & Blisters ne connaît qu'à Maurice, on a besoin de Ventilators ? Oui, c'est la réponse que le ministre finit les samedi. C'est Park & Blisters qui ne téléphone, qui ne contacte du moins le ministère de la Santé, qui ne dit qu'il... Mais comment il ne connaît que Maurice ne veut pas venir ? Il ne contacte que Maurice ? Ça, c'est une. Maintenant, deuxième. Deuxièmement, nous dire le ministère, l'île donne sa contrat à Park & Blisters. Tout ça, il y a un ventilateur, d'accord, pour venir. Qui va faire le commissioning ? Ça, c'est une. Qui va venir, allons-y, nous avons une installation pour faire, nous avons une calibration pour faire. Qui en a pour faire ça ? Deux. Troisièmement, nous dire, parce que Park & Blisters, il n'y a pas de représentant à Maurice. On va nous poser la question aussi, donc Scalaire, pourquoi présente-nous le représentant de Park & Blisters à Maurice ? Mais comment se fait-il que, parce que là, ce qui m'en comprend, ce n'est pas qu'Angleterre de l'Espagne qui ne gagne le contrat. Mais dans ce cas-là, comment se fait-il que, demain, on a, allons dire, within the warranty period, on a un problème, on a un souci avec les respiratoires. Qu'est-ce qui se passe ? Qui va venir réparer, il n'y a pas sûr ? Mais comment se fait-il que le ministère infinit octroyait ce contrat-là à un supplier externeur ? Deuxièmement, moi, tu as bien vu qu'on est. Comment ça va passer ? Parce que, normalement, pour un ventilateur, si nous gâtes bien, les spécialisations pour un ventilateur, normalement, il y a un minimum de dispage. Et il est disant, CE and FDA approve, au niveau de ce standard-là. Est-ce que ça a l'équipement qui peut rentrer là ? Est-ce que le CE and FDA approve ? Si ça n'a qu'à l'une d'une sa garantie, là. En tout cas, nous vous attendons, du moins, l'équipement arrivé. Alors, Ravi, vous supposez que vous faites participer dans la demande pour qu'on met dans le passé, au niveau du ministère de la Santé ? Oui, mais depuis des années, on est un supplier depuis des années. Est-ce que vous comptez, pour entendre peut-être mal l'action, contre le ministère de la Santé, après ce qui est arrivé là ? Bon, pour moi, c'est de cette façon-là. Aujourd'hui, tout cela passe sur l'Emergency Procurement. L'Emergency Procurement, nous sommes capables d'une certaine façon, d'identifier par exemple un Direct Procurement. Mais quand nous disons Direct Procurement, d'après le Public Procurement Act, mais Direct Procurement, où est-ce que c'est avec un du monde qui vous déjà connaît ? Aujourd'hui, quand nous trouvons tous ces membres de compagnies qui nous supplyent tout ça de l'équipement, là, OK ? Moi, on me pose la question, si nous supplyent tout ça de l'équipement, là, mais comment le ministère ne connaît que ces membres de compagnies-là qui n'ont pas de supplier ces membres de l'équipement-là ? Il y en a qui veulent les compagnies par rapport au ministère de la Santé. Le ministère dirait qu'il s'est dit que les autres membres de policiers approchent le ministère. Mais non ! Comment se fait-il faire ? Si nous voyons bien, si nous commençons à prendre maintenant les compagnies, est-ce qu'il y a qu'il approche le ministère, pour dire le ministère, comme ça ? Mais nous sommes les suppliers réguliers. Chaque année, nous payons le supply. Nous essayons de l'approche au ministère et, si nous voyons bien, nous avons pris les biens meilleurs à l'érette. Nous nous prenons par rapport à ce qu'on peut dire. Quand nous dire, peu importe qui est le compagnies, il ne faut pas prendre le nom, il faut qu'il y ait un contrat là, quand nous faisons un offre au ministère, le ministère a déjà une baie. Il a déjà une baie. Le prix, c'est ce qu'il y a d'habitude de prendre. Mais, nous prenons l'exemple à l'érette. Nous prenons au niveau pharmaceutique, si nous prenons High Perform, au niveau pharmaceutique, le prix qu'il y a de côté. Et nous avons un côté à 200-300% plus cher. Donc, vous pouvez dire qu'il y a des produits baselines, que le ministère a habité à payer les films payés plus cher que ça. Mais, voilà. Je l'y déjà connais. L'explication qu'il y a de dire, c'est dans une période difficile, c'est une période Covid, donc approvisionner à l'étranger était difficile. Si vous avez des frais additionnels, est-ce qu'il y a des explications à tenir la route selon vous ? Pour moi, il n'y a pas de tenir la route. Mais, au bout de l'heure, il est aussi simple que ça, si demain, nous prenons le bill of entry, nous prenons le bill of lading, le bill of entry, quand nous prenons le prix dedans, vous pouvez trouver. S'ils ne prennent ce facture même, vous pouvez trouver quelle est la moche qu'ils ont mettée. Mais comment on explique ça ? D'accord. En tout cas, Ravi, merci. Merci pour l'intervention cet après-midi dans l'émission pour donner un peu d'éclairage ou même un fournisseur régulier du ministère de la Santé. Moi, tu peux dire, je termine par ça. Bon, nous connaissons bien le ministre Stephen Obidadu qui vient de faire pendant Covid. Il y a des gens qui ont servi Covid pour le prendre de la terre. et tout ça. Alors, ce qu'ils ont fait, ils prennent bulldozer, ils n'allent, ils ne crassent pas de la case. Maintenant, la question, c'est si demain, ils trouvaient que ils n'ont pas de l'échoire du monde qui profitent au niveau de l'argent. Ils n'ont pas de profit sur Covid pour gagner l'argent. ce qu'ils n'ont pas de l'échoire du monde. Merci Ravi pour l'intervention. Alors, ce qu'il est ravi, c'est qu'il est capable, il est fourni déjà dans l'espace. Donc, il est un mois à peu près. Ça, c'est ce qu'il est ravi peut dire. Donc, dans la réalité, il n'est pas ça. Le ministre de la Santé peut dire que sur le marché, il n'y a pas de livraison, mais il n'y a pas de livraison. Il n'y a pas de livraison sur le marché, difficile pour provisionner. Voilà, maintenant, les fournisseurs qui ont fini à approcher, il n'y a pas de l'équipement en stock. C'est ce qu'il est ravi. Il n'y a pas de l'équipement en stock. Il n'y a pas de ventilateurs, il y a une commodité qui vous vendez tous les eaux. On n'écoute justement le ministère de la Santé, le ministre plutôt de la Santé, qui dit face à la presse samedi, il fait répondre aux questions de l'urgence de l'urgence et comment il fait procédé. Ce n'est pas moi qui ai décidé qui peut arriver le worst scenario. Ce n'est pas le gouvernement, c'est les experts. Les experts, ils travaillent en collaboration. Les représentants de l'EMS, c'est là. Quand nous commençons à détecter les cas, les cas de l'Indien, le worst case scenario, nous sommes capables, nous trouvons dans une situation où nous sommes capables et nous avons plus de centaines de cas qui ont besoin d'emergency treatment, qui ont besoin de mettre en urgence. Nous sommes capables et nous avons des milliers de cas. Nous assisons les bras croisés, nous ne faisons un anier, nous attendons les suppliers qui disent à nous qu'ils n'ont pas pour livrer nous, les suppliers réguliers qui n'ont pas pour faire un anier. Alors, nous laisse cette situation-là comme ça même. Nous laisse nous payer, nous laisse nous la population pas gagner en anier, nous pas besoin de protéger. Là, ce n'est pas le prix qui comptait. C'est la protection. C'est la santé de la population qui vient avant tout. C'est ça l'objectif. Et dans ça l'objectif-là, le ministère fait faire ce travail. Qui travaille nous fait faire? N'importe qui ça n'a, qui vient vers le ministère de dire qu'il est capable de faire ce travail, nous fait accepter. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous est capable de gagner tout de suite. C'est une situation inédite, c'est une situation sans précédent. Quand nous sommes obligés accepter tout le monde qui est capable de mettre nos médicaments ou équipements, nous faisons ouvrir la porte à tout le monde. Nous faisons ouvrir la porte à tout le monde. Ce n'est pas le prix qui comptait. N'importe qui, nous faisons le ministère nous fait prendre. C'est ce que le ministre de l'État parle fait dire et le dit samedi dans sa conférence de presse. Le 8 mai dernier et le dit en plein confinement, l'ICAC fait publier les guidelines concernant les risques de corruption liés au coronavirus. Un document qui évoque l'argent qui concernait, l'aide qui peut accorder à les vulnérables et les risques de corruption dans un moment de crise pareil. L'ICAC met les doigts sur le risque de misuse de public money façon qui servit l'argent public en sa période de pandémie. L'ICAC fait le pouvoir dire à l'avant-garde. Isha Jinguet, bonsoir. Bonsoir. Au responsable du département prévention et éducation de l'ICAC, au créé même du lockdown qui nous fait connaître, l'ICAC émette un communiqué, un public en tout cas des guidelines sur le coronavirus et les risques dans lesquels il fait justement dire qu'il y a un risque associé avec le procuré et un moment comme ça. Et moi, Pugliali, je veux dire «During this period of emergency, public bodies are under increased pressure to engage in emergency procurement. » Un peu plus loin, je veux dire qu'il y a un head of public bodies have to bear in mind and associated risk factors and advise to have in place the necessary checks and balances and supervisory control to preserve the integrity of the procurement process. Alors, on peut dire qu'il y a un processus urgent, un emergency procurement que l'on connaît. Donc, les cas, tu peux déjà attire l'attention sur le fait qu'il y a un d'être vigilant. Oui, définitivement. Tout type procurement incluant emergency procurement, normalement, il y a un système de checks and balances parce qu'il nous peut servir l'argent public et normalement, tout il y a un d'être dans l'intérêt public. Quand il y a un de checks and balances, ça veut dire qu'il y a un de tenir en considération qu'il y a un aspect. Par exemple, il faut faire d'une façon bien transparente et il faut un système en place de redevabilité et comme ça, normalement, intégrer des processus là-même, sauvegarder. Alors, est-ce qu'il y a par exemple une situation urgente comme ça qui est capable de faire qu'il nous donne une urgence pour nous gagner l'équipement et une urgence pour gagner les médicaments et qu'il n'y a pas besoin d'un cas avec qui il s'en appelle de nous, il ne nous prend parce qu'il n'y a pas besoin de l'urgence. L'urgence qu'il s'en appelle de nous, oui, mais seulement il s'en fait d'une façon transparente que, normalement, toute décision est capable d'expliquer et de justifier. Mais il n'est pas dangereux quand même quand le ministre de la Santé dit qu'il nous peut ouvrir la porte à tout d'immunes parce qu'il est en situation de crise, il s'en sauve la vie, protège la vie, banne mauritien à l'eau nouvel à la porte à tout d'immunes. Ça peut être très dangereux. Enfin, moi, ce qu'on vous dit normalement, c'est qu'il a failli d'une telle façon qu'il n'y a pas de suspicion et plus encore qu'il n'y a pas d'une perception négative. C'est la raison pour laquelle, je veux dire, transparence et crédibilité restent, comment dire, critiques. Définitivement, nous ne disons normalement, même dans l'emergency, nous ne disons de balancer avec bonne valeur comme en transparente, et crédibilité pour préserver effectivement l'intégrité du processus. Et qui fait l'écart qui sentit le besoin pour émettre ça pendant le confinement? Est-ce que tu pensais qu'il y a un risque qui arrive ça, il y a un risque? Il y a un risque. Une situation d'urgence comme ça, il n'y a pas la première fois et il n'y a pas d'un risque plusieurs fois dans le passé dans différents pays et il y a un risque de mauvais pratiques par exemple, quand il y a un Ebola par exemple, il y a un rapport de mauvaises pratiques qui finissent tirer. Tout comme il y a un autre augmenté de Haïti qui l'utilise la sonnette d'alors. Non, c'est ça. Dans beaucoup de pays, il y arrive ça. Surtout quand il y a un un risque de crise. Alors, il y a un risque. C'est la raison pour laquelle nous communiquer normalement, mettre la population en garde et mettre tout le monde concerné en garde pour éviter ce risque. que là. Alors, quand on cause Corruption Risk Management, est-ce qu'il donne le ministère, justement, et non, ce département-là qui est capable de guetter justement les risques associés à une procédure pareille? Parce que, je te finde plusieurs fois, ça souligne l'importance et le rôle sur tous les publics dans le ministère. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de contrôle? Non. Ça, il y a normalement de voir le ministère ou le département pour mettre en place un système de contrôle pour préserver l'intégrité de tout type de procurément qu'il faut faire. Et normalement, chaque ministère et chaque département, il y a de voir un anti-corruption committee qui, normalement, il y a de la corruption risque qui est énorme et il y a de des mesures qui disent. Mais avant la publication de sa garde, il n'a pas fini dans aucun travail avec le ministère? Non, le ministère, il n'a pas fini dans le travail depuis longtemps. Par exemple, il y a une framework qui nous appelle Public Sector Anti-Corruption Framework qui est en place dans plusieurs, au moins, environ 100 public bodies nous est dans l'île. Mais avec la situation urgente du COVID-19, il n'a pas fini dans un an qui est en collaboration avec le ministère? Non. Dans ce contexte, il y a de ça communiqué là. Mais Public Sector Anti-Corruption Framework, comment on peut dire où? Ça a début bien longtemps, il y a ça. Alors, justement, quand il y a cause, Corruption Risk Management, M. Jinget, nous trouvent dans la situation qui est devant nous. Il y a quand même une compagnie qui gagne plusieurs millions de roupies, donc de l'argent public, qui est payé pour ce qu'il y a de l'équipement. des masques, des masques, des appareils médicaux qui viennent assister. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à la manière qui est passée. Il y a donc des liens de parenté qui viennent au grand jour. Est-ce qu'il y a justement tout cela par Pévin, donc contraire à ce qu'il y a de la guidelines qui se cliquent, qui se finissent déjà une tierce de l'alum ? Oui, une tierce de l'alum commence à communiquer là où vous trouvez une tierce. Est-ce qu'il y a de la manière dont les choses passent ? Donc même si vous faites une émette en guidelines just for the sake of émette en guidelines, est-ce qu'il y prend en considération parce qu'il visiblement dans ce qu'il vous dit, c'est le contraire qu'il finit de faire ? Non, là, je vais faire un jugement parce qu'il est capable d'avoir un travail qui, par exemple, qui peut démarrer, mais là, je vais faire un commentaire. Vous faites une enquête ? Oui, c'est ça. Non, je ne vais pas faire un commentaire à ce qu'il y a de l'enquête. À ce qu'il y a, je ne vais pas être capable, malheureusement. Est-ce qu'il y a de l'enquête pour démarrer bientôt ? Non, je ne vais pas être capable de dire ça. Pliton, normalement, vous mettez au courant Pliton, mais là, je ne vais pas être capable de dire ça. Mais déjà, est-ce qu'il finit une représentation de certaines personnes à l'ICAP, sur ce sujet-là ? Non, je ne vais pas dire qu'il y a de l'enquête pour ne pas supposer de dire ça. Je ne vais pas supposer de dire ça. Alors, par rapport à un rôle de public bodies, vous êtes dans sa l'aile qui est responsable de la prévention et de l'éducation. Est-ce qu'il est pensé qu'il y a une situation pareille à l'avenir qui renforce aussi le mécanisme en place ? Définitivement. Ça, c'est un processus continu. Normalement, nous continuer normalement améliore le système, le pratique pour amener plus de transparence, plus de fairness et plus de redévabilité. Ça, nous travaille, nous fait l'ident d'une façon régulière, continuellement. Peut-être au niveau de la loi aussi ? Oui, possiblement, possiblement, normalement, capable de faire une proposition pour renforcer la loi aussi. Mais tout ça, je ne suis pas d'accord avec moi que le simple fait d'émettre des guidelines ne suffit plus parce qu'il ne trouve pareil, par la situation qu'il ne fait connaître et qu'il ne fait dire. D'ailleurs, il y a des cas que, il faut saluer le fait qu'il ne fait d'émettre ces guidelines pendant le confinement pour dire attention, et non, c'est un risque-là, mais visiblement, il ne faut tenir en compte des guidelines que vous mettez au-delà de ça maintenant, n'est-ce pas ? Non, c'est ça, mais comment vous ne pouvez pas faire des jugements et ce qu'il ne fait pas, il ne fait pas de suivre, là, je pense, il demande une analyse un peu plus approfondie. Il ne faut pas faire des jugements comme ça, une série, pas une série, il demande une analyse un peu approfondie. Merci beaucoup, M. Gingat. Merci vous-même. Merci. Il nous comprend vos positions, donc il nous comprend qu'il soit Gingat qui est responsable d'éducation et prévention de l'ICAC, il n'est pas pour qu'il n'y a pas pour qu'il ne cause cette question de l'enquête qui est extrêmement important parce que moi, je me suis fait un papier, d'ailleurs, quand l'ICAC émettait ça, c'était extrêmement important, donc, pour une fois, il n'y a pas d'ailleurs qu'il n'y a pas les devants, mais l'ICAC finit ouvert ce litier peut-être un peu plus avant, et une situation qui est dévenue, qui est possible, et il n'y a pas de trouver, donc, point qui tient avancé, c'est exactement le contraire qui finit là dans la situation qui est devant nous en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas donc appliqué des règles de bonne gouvernance quand il s'agit de l'avis de mauriciens ? C'est ce qui le ministre Kaila Chagatpalt s'y dit lors de la conférence de presse samedi, mais il choisit de l'ICAC et le contraire, Jean-Luc, donc, il dit qu'il n'y a pas en temps de crise, il n'y a pas de transparence et de redevabilité, qui évite la perception et qui les règles de bonne gouvernance sont donc importants, donc essentiels, Jean-Luc. Oui, donc, Kishwa Dhingat est très clair dans ce qu'il dit, il est très clair dans ce point par rapport au fait qu'il n'y a pas de respecter la balance de l'urgence et donc l'importance de respecter les règles, de la transparence et de redevabilité, pardon, et donc, ça écrit à Noir sur Blanc dans ce document qu'il vous fait trouver à l'écran là, donc, c'est clair qu'il n'y a pas de mécanismes qui sont en place, d'ailleurs, Kishwa Dhingat est d'accord qu'il n'y a pas de renforcer parce qu'il y a l'avenir les autres situations pareilles. Il y a souvent dans une situation internationale de crise, il y a des donneurs qui donnent leurs ans, par exemple, une multiple cause à Haïti, dans la question du droit de monter à Haïti, il y a des donneurs de leurs ans, ils ne sont pas de leurs ans inalés, souvent, ils ne sont pas de procurer pour accepter l'équipement qui est dans une situation de crise comme ça et ne pas connaît à qui donner. Est-ce qu'il n'y a pas de besoin, même si il y a une question d'urgence, une question sanitaire, mais il n'y a pas de besoin. Est-ce qu'il n'y a pas de besoin de faire une due diligence pour connaître qui ça, Jumoon, et qui nous peut vendre. Quand on atteint le finit à l'île, il y aura de plus. Donc, Park & Blister, ce directeur, il est impliqué dans autant de cas de fraude devant la justice, finissant dans nos compagnies comme on dit peut-être sans se mis ce qu'il n'y a pas Donc, il mérite qu'il nous attorde nous-mêmes si il nous connaît une situation d'urgence. L'urgence n'excuse pas tout. L'urgence ne pas dire qu'il n'y a pas besoin de respecter les règles de bonne gouvernance et de transparence parce qu'il nous fait cause de l'argent public dans cette situation. 17h26, nous reprends à l'émission tout de suite après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez NGEN, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez NGEN, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue, chez NGEN. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout et aussi le sport qui me bien contente. C'est un journal familial. Je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertainer. On pense que de l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et qui donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer. La politique, la mode, la cuisine, en fait, c'est une couverture générale donc avec NGEN, je viens de toutes les informations qui me disaient. Je m'appelle tout le monde, le camarade. Toute la famille, je me disais, c'est assez parce que ça dit mon chambre, mon bout dans le journal. L'effet d'hiver, la mode surtout et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas pouvoir rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche, l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Le fil d'encore une fois sollicite Central Procurement Office cet après-midi, deuxième fois en un mois pour gagner une intervention du chairman. cette fois en Corée le dit, même si nous faisons avouer bonne question, le président va faire une juge bon, amène bonne explication live, la procédure. C'est qu'il a le droit de dire sur tout la section 21. Raj Prayak, ce bureau, fait une réponse par écrit, donc un mail, alors que c'est une émission radio, nous faisons gagner un intervenant, donc avec bonne réponse qui vient va, il dit. Oui, donc dans ce mail qu'il nous fait gagner du Central Procurement Board, il est expliqué comment un exercice de Procurement l'est déroulé, donc un exercice qui est élaboré dans le Public Procurement Act, donc c'est ça, bonne réponse qui nous fait gagner, donc comment ça a passé, c'est un extrait du Public Procurement Act qui nous fait une recevoir. C'est une copy-paste de la loi de 2006 qui nous est capable de faire nous-mêmes de faire une réponse dans la pratique, comment ça a bureau-là, donc l'exercer, est-ce qu'il Procurement Policy Office fait une syspanne de la directive loco-vid, donc c'était là, est-ce qu'il y a d'ailleurs la directive qui est publiée, nous nous trouvons sur le site directive qui date de 18 avril 2019, quand il y a une inondation, il fait Emergency Procurement with respect to construction of drain projects and associated works, donc ça, et nous nous trouvons dans ce document-là, après, il dit qu'il Procurement Policy Office may suspend this directive at any time, ça veut dire Procurement Office et n'a la responsabilité quand il juge bon, donc arrête, donc suspend une procédure qu'il mettait. Mais pour Covid, PNA, le site, est-ce qu'il s'affine et met, donc PNA sur le site, et c'est une question-là qu'il nous a envie de répondre, qui règle, par exemple, qui répondent-nous cet après-midi. Nos prochains intervenants, c'est Raï Hiru, donc Elodie, expert en Procurement, le fin de travail pour la Banque africaine et la Banque mondiale. En effet, donc Raï Hiru est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci, vous finissez d'accepter pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que nous faisons de la procédure pour l'allocation de fonds par la BAD ou la Banque mondiale qui ont des critères qui sont des institutions à guetter avant qu'ils y allouaient le fonds? Bon, avant qu'ils y allouaient le fonds, il faut faire un apprisseur projet pour qu'ils les puissent financer. Il faut guetter si pas une structure en place pour amener à bien le projet. C'est pas une procédure de procurumètre capable de faire un procurumètre dans une façon satisfaisante. Tout est une série de mesures qui nous ont examinées. Alors, nous en plein d'une polémique sur l'approvisionnement produit, on a une grande expérience dans le procurumètre de la Banque mondiale avec la BAD, la Banque africaine du développement, l'organisme qui connaît une situation de crise, souvent, qui gère ces situations. Qui est le lecteur de ce qui est passé dans la COVID contre nous ? Est-ce qu'il y a l'occasion d'étudier tout cela ? Bon, je n'ai pas l'occasion d'avoir une situation comme nous en emergency pour qu'on met vraiment, mais parce qu'il y a une situation assez unique. Mais je n'ai un peu de ce qui est par exemple pour Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande est un pays qui est classé le premier en les affaires de la corruption. Le moins corrompu dans le monde. Le pays le moins corrompu dans le monde et aussi avec succès le COVID. Et le gouvernement a publié à peu près un quick guide for emergency procurement. Et là-dedans, il dit carrément qu' in emergency there is a higher risk of inflated prices, fraud, bribery and corruption. OK? Et il dit bien, be aware of these possibilities and take action to guard against them. Pareil comme c'est qui les carques finirait aussi. Là, il y a il y a à peu près pareil que les carques ils ne font. Oui, moi, c'est nous bien féliciter dans ça. Nous bien M. Isra Dhingat, nous bien les causes bien, les bien situés dans le danger qui est non. et le gouvernement néo-zélandais aussi dit « Be aware of the possibility of conflicts of interest and manage them appropriately. » OK? Maintenant, pour assure la transparence, c'est que le gouvernement néo-zélandais dit qu'il y a des documents autour où ça procure maintenant. Il y a un sujet anodit après l'audit en Nouvelle-Zélande. Et le directeur de l'audit qui a voulu ce rapport au public accounts du comité du palais néo-zélandais et il a trouvé qu'il a approprié une même structure ici qui a activé. Maintenant, le directeur de l'audit, le public accounts du comité qui a venu par lesquels peuvent fouiller plus qui fin arriver pendant le confinement où tout ça va être là. OK? Alors, oui, allez-y. Oui, qui veut dire le moment? Alors, l'imagine le procurament n'est pas nouveau. À Maurice, il est utilisé souvent quand il y a une catastrophe naturelle, il y a souvent quand il y a une question d'inondation ou même cyclone. Mais la COVID-19 c'est une situation exceptionnelle, c'est-à-dire, mais malgré l'urgence, la transparence, les règles de bonne gouvernance, elle est respectée. Mais il y a aussi cette déclaration samedi du ministre qui dit qu'il y a qui est devant le est-ce qu'il 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 a fourni ça d'un délai raisonnable et M. Ravie dit qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il a une responsabilité qui est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il peut l'amasser surtout qu'il y a une entreprise mauricienne son reputation en jeu parce qu'il nous il y a non si il ne fait un travail là bien la presse tombe l'olée il n'est pas pour gagner l'autre contrat de son passé l'idée a une indication qu'il a une bonne fournisseur qui est d'un délai d'après son histoire ok mais est-ce qu'il vous a peut-être revoir le mécanisme quand il s'agit de l'emergency procurement dans ce cas parce que bien souvent bien souvent c'est de mettre en avant cette raison donc la situation est urgente nous on a beaucoup de leçons pour apprendre depuis ce qu'il se passe et mais comment vous pouvez lire le délai là good governance pour good governance vous avez besoin de well intentioned people ok c'est l'intention vous avez besoin de bien intentionnés le délai vous pouvez avoir une bonne gouvernance mais si le délai qui involve dans tout l'exercice n'est pas bien intentionnés mais normal vous avez tout le délai qui fait une commette fraude en Espagne qui pouvait gagner un contrat d'amorif ok alors Rairou souvent les émergence pour bypass le procédure normale arrêté quand il y a l'emergence pour les suspendus et est-ce que ça n'a pas ouvert la porte souvent à Banabu quand il y a la situation qui est devant nous aussi il y a une cause souvent de Saint-Louis l'affaire Saint-Louis Côte-Finena aussi l'emergence procurante est-ce que sa méthode l'emergence ne nécessite donc nous regretté à la lumière de tout ce qu'il le fin trouvait non dans Saint-Louis pas c'est l'emergence pour humain dans Saint-Louis c'est l'emergence il y a assez différent d'emergence procurante donc ça c'est le ministère qui dit qu'il non non je n'est pas d'accord avec conclusion CPB mais nous allons y à l'emergence si comment dire pas il tire sa certificate d'emergence il faut arrêter et ne pas donner le contrat à l'emergence si c'est bien ce qu'il me dit les gens pour un blackout mais bien de l'avant avec le contrat là de ma question est-ce qu'il souvent c'est pas le procédure d'urgence est-ce qu'il n'y a pas la porte ouverte pour une irrégularité bon ça bon ça reste peut-être oui peut-être non aussi tout dépend de le ça le public body là c'est différent c'est bon l'intention vraiment mis à gens là il est dans l'intérêt pays mais si il peut faire ça pour protéger un contracteur qui verre bon là nous tout perdons ok alors quand il s'agit de procument et donc l'expérience qui est au niveau de la banque africaine de développement du fin et aussi la banque mondiale est-ce qu'il donc une procédure comme ça mérite qu'il y a beaucoup plus de transparence parce qu'il a le trouvé et que chacun peut essayer d'en jouer pour dire c'est pas moi c'est pas lui qui fait l'instincter ministère qui lance l'instincter donc comment nous harmoniser tout cela pour faire qu'il y a l'avenir les gens ont le même problème bon comme je vais dire on a beaucoup de leçons pour tirer de tout ce qui vient de passer quelle leçon selon vous nous qu'il y a une rétention des fournisseurs qu'il y a une difficulté de gagner tout cela mais si comment motiver si tu rétention un beaucoup m'en ravi je crois qu'il y a tous ces problèmes là ok et pour la transparence aussi ce que le gouvernement néo-zélandais fait aussitôt qu'il y a un contrat sien dans un délai de 30 jours il y a fini de publier tout le détail du contrat qui s'en a fait gagner combien qui prix il y a une website du gouvernement néo-zélandais que je publie tous ces détails et l'information là est accessible à tout le monde ok c'est ça le sujet à audit et revu par public tout ça là il fausse la transparence donc ce serait peut-être la solution pour Maurice donc pour éclaircir tout ça dans le doute là de suivre le pas les pas de la Nouvelle-Zélande voilà définitivement mais avant tout bien intentionné ok pour terminer Rairou est-ce qu'il nous a suspend les règles de bonne gouvernance au nom de l'urgence sanitaire non la bonne gouvernance c'est bien important nous survit comme une nation qui dépendent de la bonne gouvernance nous on peut trouver qu'il peut arriver le secteur offshore c'est la cause mauvaise gouvernance nous comme un petit pays qui dépendent du secteur offshore la bonne gouvernance c'est nos certificats c'est un pré-requisit pour nous survivre comme une nation pour que l'économie pour qu'il y ait une bonne économie il y a quelques jours Rairou donc le ministre de la santé du Zimbabwe fait arrêter pour une même situation c'est à dire un scandale pour le matériel anti-Covid donc même le Zimbabwe qui est connu pour souvent donc faire me liger le premier exemple de l'Afrique voilà donc il fait amuser nous laissons ok en tout cas merci beaucoup Rairou merci pour l'intervention Rairou donc a affirmé et il ne faut pas que les règles de bonne gouvernance être suspendues même s'il y a une raison d'urgence sanitaire et polie et s'il y va de la survie de notre pays de notre économie mais surtout et qu'Ibizin donc prend en considération cela l'autre point qu'il y a ajouté Elodie il fait le parallèle avec Nouvelle-Zélande après la période Covid il dit que tout l'achat est fait tout l'entreprise qui est lié à l'achat donc l'Ibizin a publié donc Maurice à suivre le pas de la Nouvelle-Zélande pour qu'il y a donc nous trouve la transparence ce qui est intéressant c'est que le rapport de l'audit l'audit capable de faire l'enquête et après il s'y met l'application de ce comité pour l'Assemblée nationale et peut-être nous espérer gagner les autres développements si ce n'est qu'il y a une autre enquête parce qu'il est cas qu'il nous semble qu'on prend de M. Jinget qui est une enquête qui va démarrer et qui ne va pas gagner l'explication où comment ça fait de passer et si il finit quand même une irrégularité dans l'octroi de ce contrat nous pour l'écoutent un autre intervenant c'est Yadé Ottingor président de l'association pour la protection de l'environnement et des consommateurs c'est Yadé Ottingor bonsoir c'est Yadé Ottingor avec nous la régie un petit souci avec Céadé Ottingor il fait une proposition pendant le week-end et le dit il monte au créneau pendant le week-end lors de la question de l'emergency procurement justement dans la période de confinement dans le sillage Covid-19 qui fait une série sa situation-là parfois pour protéger cet indignement donc on peut écouter pour sa question Justement c'est Yadé Ottingor qui est avec nous ce soir bonsoir bonsoir merci vous finissez pour répondre à nos questions donc comment on analyse la déclaration du ministre de la Santé qui l'est même finit à téroser lui dire est-ce qu'il implique une règle de bonne gouvernance quand on paie cause de la vie de banne mauricien la raison pour laquelle je suis une nouvelle à la porte à tout banne fournisseur c'était justement pour protéger au maximum la vie de banne mauricien parce qu'ils nous sont en période de crise mais est-ce que c'était une décision judicieuse cette Yadé Ottingor premièrement à nous mettre le point sur les vies quand nous dire emergency procurement cela ne veut dire que quand nous appliquons emergency procurement nous délaissons toute banne pratique démocratique qui existait dans une société qui est transparent c'est-à-dire le ministre de la santé il n'est pas une fesseur comme il doit être et parfois il peut cause quelque chose qu'il peut faire Maurice Gagnon quand nous dire section 21 emergency procurement pas appliqué ça veut dire qu'il n'est pas besoin d'un prôle values of good governance section emergency procurement quand nous ne sommes pas appliqué c'est là dans n'importe qui cas de figure il n'est pas d'un prôle qui quand nous peut transac avec une personne ou une compagnie nous ne sommes pas besoin de mettre son credential dans ce cas particulier qu'il nous peut trouver qu'il n'est pas d'un monde qui finit le patent il n'est pas d'un monde qui mourit sur un transac avec d'autres qui est condamné et il y a du monde avec qui il s'abande un transac qui est importé avec d'autres qui fait des choses pour éviter qu'il n'est pas correct alors la consac qui nous dit qui ministre de la santé pourquoi il n'est pas le public procurement act de 2008 alors pas le public procurement act mais le PS le PS explique le ridicule pour l'opinion publique ça n'est pas pas le public procurement act mais il y a aussi les guidelines qui nous font citer plus bonnes qui les cas qui ont émetté depuis donc mai dernier c'est très clair qu'il dit qu'il faisait une balance donc par rapport à l'urgence check and balances and supervisory controls to preserve integrity de ce processus de procurement là donc il dit qu'il y a qui emergency donc oui mais il y a aussi le besoin de la transparence et donc la relevabilité bien sûr c'est là pour dire quand on cause le public procurement act ou le daily emergency là on disregard tout bon la loi tout bon le principe de bonne gouvernance de gouvernance à nous dire valeur démocratique d'une société qui se constitue un train qui besoin de bonne gouvernance d'ailleurs nous l'administré de la bonne gouvernance qui tombe sur un ministère qui même je peux dire qui bizarre observe le principe pour être reconnu dans le domaine financier et je te mets je peux violer ça c'est pas correct d'ailleurs vous connaissez Amnesty International il a publié un rapport dans son website Transparency International Amnesty International il a publié dans son website dans un cas ordinaire dans un cas normal quand il y a une transaction quand il y a une achat et une vente de médicaments il y a une fraude de 10 à 25% et il y a une Européenne qui est beaucoup plus de 10 à 25% et ce qui Amnesty International est si dans ce temps normal il y a une corruption de 10 à 15% imaginez-vous quand je enlève tout le caviar quand je enlève toute la loi toute la législation et je fais une transaction de médicaments combien pourcentage de fraude ils sont capables de faire même qu'on peut dire une médecine qui coûte 1000 Roupés et ils ont payé 10 000 fois plus qu'ils sont market value c'est clair et net c'est-à-dire que faut-il faire désormais que tout cela finit devant la scène SACZO permet un solo de rebondissement dans ces affaires-là il y a un temps beaucoup d'intervenants qui finit causé ce soir-là donc qu'est-ce qu'il y a de faire selon vous ? Première affaire je crois que dans l'intérêt consommateur dans l'intérêt tax payer dans l'intérêt de l'argent maurice dans l'intérêt qui beaucoup souffrent le malade le l'amour je peux faire business dans une situation pareille business il y a une enquête je ne connais pas la commission de l'enquête mais pas l'enquête du CAC tu pourrais poser justement la question vous faites partie de ceux qui pensaient que le CAC vous a enquêté ? moi je ne crois je ne suis pas sorti à l'école que le CAC vous a fait l'enquête dans cette issue particulière et moi je crois que les gens qui nous judiciaient connaissent comment j'ai dit balancé comment j'ai dit mais j'ai donné un travail pour éclaircir les populations qui sont arrivées dans ce moment particulier parce que moi je n'ai l'opinion oui moi je n'ai l'opinion qu'il y a ce qu'il y a un trait avec l'affairisme tous ceux qui ont appelé médicaments qui sont arrivés pendant la COVID ils ont un trait avec l'affairisme donc vous pensez que l'enquête s'impose mais pas de l'ICAC merci beaucoup Stadeo Tango vous vous rappelez qu'il y a eu de l'APEC qui fait une montée au créneau pour dire que ce n'est pas un moyen qui est utilisé pendant le confinement pour protéger certains fournisseurs qui sont proches du pouvoir donc Stadeo Tango n'est pas d'accord avec l'enquête de l'ICAC alors qu'il finit un autre dit une lettre qui finit d'écrire donc Patrick Asselvaden du pouvoir du travail pour démaner l'enquête de l'ICAC pour l'écouter après la pause pub Chers clients chez NGEN votre sécurité est notre priorité c'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions comme vous pouvez le constater tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale chez NGEN vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance bienvenue chez NGEN et en tout cas pour la désinfection pour la désinfection et en toute sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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